Bonjour, ça fait deux heures que SNWF a été mis à jour dans la visualisation Windy. On va regarder ce que ça donne avec lui. Et sinon, l'autre modèle qui est intéressant, c'est celui des Germanic Icon EU, qui lui, va être à jour dans 5 heures à peu près. Non, mis à jour il y a 5 heures, il y a 18h49, on aura la dernière mise à jour. Je la referai là. Donc ce qu'on voit devant nous ici à 17h03, c'est qu'il y a toujours cette dépression qui est là. Et il est prévu d'aller ici avant de s'éteindre et de se stabiliser sur Madrid pendant qu'un anticyclone, dont on peut pressentir quelque chose, va se former ici. Alors est-ce que ça va continuer ou pas ? On va le regarder. Bon, ce que je vais faire, je vais demander des fichiers le vent réel. Bon, certaines données sont fausses, il y a marqué 00, c'est VEVET, tout le monde sait où c'est, ce n'est pas dans le coffre de Gascogne. Et ici, Ferrière-sur-Sichon, c'est en Bourgogne, par là. Donc il y a deux erreurs à ne pas tenir compte. Et ici, il y a un truc qui est fort, 23 nœuds, c'est un bateau, donc on s'en fout. On vaut mieux prendre quelque chose de stable, qui est une bouée, la numéro 62001, qui est accessible sur le net pour suivre son évolution. Et on voit qu'ici, il y a un gentil petit vent de nord de 8 nœuds, et qu'il fait assez chaud quand même, 21, qui est dans ce sens-là. Donc ça correspond à ce qu'on voit dans la prévision ou pas ? Oui, vous voyez que dans la prévision, on a bien ça. Donc on peut penser que Icon est bon. Si je regarde CMWF, je vérifie que c'est même à 17h, il dit un peu la même chose, mais il est un peu plus nord. Il dit 360 plus que 330. Donc on peut penser que c'est juste au nœud. Donc la prévision n'est pas totalement bonne. Mais enfin, ce n'est pas mal. Donc ce qui veut dire que si on s'intéresse à la Corogne pour demain, je vais mettre ici mon pointeur météo. Et là, il y a 10 nœuds de vent d'ouest à la Corogne, qui doit faire agréable et tout, qui vient vraiment de l'ouest. Si on regarde maintenant, samedi à 10h, 9-10h, on voit que le vent a changé. Effectivement, ça serait bien d'en partir. Mais là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'assez important là, qui est en train de se faire. C'est qu'effectivement, cette dépression se creuse, tourne plus vite. Là, je suis en mode vent. Si je passe en mode rafale, c'est assez affreux ce qui arrive. Surtout par ce vent de sud qui est là. Donc si j'avance et que je dis, bon, 13h, 15h, l'heure où il devrait partir. Donc ça serait bien de partir, mais pour aller où ? Ici, là, là, c'est pas possible. Avec le vent qui va forcir et contre un vent de sud plein pot comme ça, c'est facile. Aller là, puis se positionner là, se mettre à sec de toile et attendre que ça passe. Je ne sais pas. Donc c'est pas toujours très facile de dire tout ça. Donc si je regarde un peu plus dans de la pointe, quelque chose qui avance, on voit qu'ici, le soir, donc dans la nuit du dimanche, la dépression, ici, elle arrive et elle bute, elle bute et ça se renforce toujours. Donc à cet endroit-là, il y a 30 noeuds de vent avec des rafales qui peuvent atteindre 43 noeuds. Donc c'est vraiment pas sage d'aller se mettre là-dedans, ni ici. Donc on attend encore un petit peu et on arrive ici. Dimanche. C'est toujours pas bon. Ah, voilà. Lundi, 4h du matin. Donc le décrochement de la dépression se situe aux enlétours de minuit. Donc le lundi matin très tôt, on a la dépression qui s'est scindée en deux morceaux. Un morceau inerte qui est ici et la bulle qui est ici. Donc elle n'est pas allée vers l'Espagne, contrairement aux prohibitions initiales. Et ça donne ça. Donc j'enlève les rafales, je repasse en mode vent. Là, on a 15 noeuds de vent. Donc ça serait possible de partir lundi, à cette heure-là. Et puis de monter ici. Là, c'est une chose possible. Bon, ouais. Par avant. Ensuite, si je monte, si par, mettons, 1h du matin, qu'est-ce que ça donne au coucher du soleil à 22h ? Voilà, c'est bien tombé. Donc ce qu'il faut, c'est que sur cette journée de lundi, il arrive ici. Bon, ce qui est possible. Si je prends la distance, entre là et là, comme il j'ai, 40 000. Donc c'est forcément bon. Donc dans la journée, il pourrait venir ici, et puis commencer à descendre là. D'accord ? 5 et 3, 84. Bon, normalement, il a un bateau plus rapide. Il devrait pouvoir accrocher la veine de vent qui est là, en faisant ses 100 000. OK ? Vu. Donc voilà mon idée. Je ne sais pas si on peut continuer de croire ça. Enfin, à 18h30, on aura encore plus de précisions. confirmé si la dépression monte bien, ou si elle a envie de l'emblêter plus tard. Donc on voit bien qu'à lundi, 0h du matin, c'est bon. Et il ne vient pas ici, la dépression. On va peut-être se faire quand même. Non, il ne se fait pas. Par contre, derrière, on a un événement tempétueux qui vient. Il faut qu'il soit parti, qu'il est décroché pour mercredi. Ici, c'est possible. Il peut être devant Porto, mercredi. Voilà. Fermeture de la porte, jeudi 21. Jeudi 21, il faut absolument qu'il soit parti. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, au point de vue des vagues, on peut peut-être revenir à lundi matin. Les vagues, les vagues, ici. Donc on commence par la houle. Donc elle est très forte ici. Elle est un peu moins forte là. Enfin, c'est 1,50 m. Celle-là, elle vient très loin. Et sur cette houle, on a des vagues. Qui, elles, sont comme ceci. Donc là, on a les vagues du vent de sud. Et ici, donc là, on a 2 m. Donc quand il part, il aurait 1,7 m de vagues du vent. Et puis, quand il arrive au Cap-Pinistère, c'est toujours 2 m. Donc on se fait quand même secouer la banane. Donc la seule façon pour pouvoir être secouée, c'est d'attendre là. Ah bah non, c'est pire. Bah, mercredi. Ah bah comme quoi, on peut toujours se planter. Bah oui, c'est l'avant de la dépression qui arrive. Donc il y a une grande houle. Quand même, période 9 mètres pour lundi. 9 secondes, pardon. Ça, ça va. 1,9 m. Je remontre la houle. Plutôt la houle. 9 secondes, c'est pareil. Donc là, par contre, ça, ça va faire un mélange là. Enfin, il faut bien partir. Donc le vent est raisonnable. La houle sera pas si longue que ça. Elle vient du 320, comme ça. Alors que les vagues, elles, viennent du 300. Donc c'est pas trop croisé, pour lundi. C'est pas trop croisé. Donc je retourne dans les vents, pour ne pas avoir peur. Je remets les rafales. Voilà. C'est passé, il peut sortir. Voilà. C'est ici que ça reste terrible, au point de vue du vent. C'est un gros 40 nœuds, ils sont passés. Et ici, on peut mettre le nez dehors. Voilà. Ce que je voulais vous montrer. On pourra utiliser après un outil de routage pour trouver la route idéale pour passer. Mais je n'ai pas les données du bateau. Donc je ne peux pas être vraiment sûr de ce que je peux prévoir. Merci. Merci.